Oui, son livre qui s'appelle donc Terrorisme et Guerre arménienne. Voilà, tout à fait. Et puis l'autre, c'était l'historien Vincent Duclair. Il avait fait un entretien dans le journal Le Monde daté du 30 décembre 2011. Donc, il n'y a rien de privé et j'avais souligné bien mes origines et les auteurs. Bon, pour vous dire qu'il y a ce terrorisme intellectuel, c'est ce que j'avais souligné au départ d'ailleurs. Par la suite, ce qui est important, il y a aussi quelques non-vérités qui ont été admises par les autorités françaises sans faire aucune enquête. Et la première quand même, on a entendu plusieurs fois que le mot de génocide arménien a été accepté par l'ONU. Or, il n'en était rien. Et là, malheureusement, lors du passage de la loi de 2001 par l'Assemblée nationale, par le Sénat, et le Sénat, il prenait ça comme argent comptant. Il disait de toute façon que c'était connu par l'ONU. Et la Suède, le Parlement suédois était tombé dans le même piège, mais eux, ils ont corrigé en 2002 en disant « nous nous sommes trompés ». Exactement. Ça, c'était très important, je pense, parce que ça revient comme un leitmotiv tout le temps. L'ONU avait connu, donc nous pouvons connaître de notre tour. D'accord. Vous avez souligné que le rapport qui avait été déposé par Benjamin Whitaker à l'ONU, finalement, n'avait jamais dépassé la sous-commission des droits de l'homme. Exactement. Exactement. Or, ça a été, si vous voulez, la présentation était présentée comme si c'était admis à la commission compétente, comme quoi une reconnaissance. Voilà le problème. Et puis, ce qui est important aussi, comme la France avait reconnu, or, vous savez bien, pendant la Première Guerre mondiale, dans cette partie de la Turquie et du Proche-Orient, il y avait aussi les Anglais. Or, comme j'avais souligné dans mon exposé, Lady Scott Aforo-In-Office avait déclaré au nom du gouvernement britannique, « L'évidence n'est pas suffisamment établie pour nous convaincre que les événements doivent être qualifiés de génocide, selon les termes de la Convention des Nations Unies de 1948 sur le génocide qui, c'est ça qui est important, de toute façon, n'est pas d'application rétroactif. » On est bien d'accord. Docteur, on a déjà parlé des aspects historiques. Voilà. Sur le plan pratique, si vous voulez, maintenant. Voilà, tout à fait. Je vais donc... Quelles ont été les réactions, finalement, à votre discours des sénateurs qui ont écouté votre discours ? Ah, là, 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 ils m'ont posé quelques questions, j'ai répondu, parce qu'il y avait les représentants aussi de la communauté arménienne en tête, M. Aratorangian, M. Papazian avait quitté la séance, et puis M. Bogdossian, si ma mémoire est bonne. Donc, ils n'ont pas pu réagir non plus, parce que moi, je parle avec des preuves, et non avec des sentiments subjectifs et passionnels. J'ai un esprit, quand même, cartésien, si vous voulez. Et le problème, là, ce que j'ai aperçu, parce que, comme vous avez dû voir dans mon exposé, et quand même, j'ai montré sur ces problèmes-là l'ignorance de nos sénateurs, ça, il faut dire. Et là, ils étaient ébranlés. L'ignorance des élus français, dans sa globalité. Voilà. Enfin, là, moi, je parle de la commission qui était en face de moi, si vous voulez. Je ne généralise pas. Et puis, donc, ils étaient, on dirait qu'ils découvraient le nouveau monde, vous voyez, parce qu'ils n'avaient jamais entendu l'autre versant de l'affaire, en quelque sorte. Et puis, donc, si vous me permettez, je vais vous donner mes cinq réflexions très courtement. Premièrement, c'est une atteinte à la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Comme j'avais dit l'autre jour, avant-hier, à New York Times, c'est une loi liberticide. Ben, ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est une loi purement électorale. On ne peut pas dire le contraire, où tout le monde est encore, tous les partis en question sont d'accord, là. Puisque c'est une loi qui était rétorquée il y a huit mois, c'est pas en huit mois et devenue constitutionnelle. Je vais revenir. Troisièmement, c'est une loi contre les intérêts de la France. Je m'explique. Vous savez bien que pour des raisons budgétaires, on a augmenté cinq centimes des boissons sucrées pour pouvoir faire dix ou quinze millions d'euros. Or, dans cette histoire-là, en perdant le marché turc, la France perd 150 à 200 milliards d'euros, pour vous dire. Quatrièmement, c'est un, comme d'ailleurs dans l'excellent article de M. Badinter dans le journal Le Monde, vous avez dû voir, c'est une loi anticonstitutionnelle de toute façon. Si cette loi passe et si quelqu'un est condamné, avec la modification de la loi en 2008, c'est la personne qui est condamnée peut demander si la loi avec laquelle elle était condamnée était constitutionnelle ou non. Or, là, en demandant ça, elle peut rendre caduque à la fois la loi de 2001 et à la fois celle qui s'est passée, la loi qui va passer en 2012. Justement, d'auteur, arrêtons-nous sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Dans lequel le plus défavorable, soyons très pessimistes, une fois n'est pas coutume, cette loi passe. Est-ce qu'il y a une organisation visant volontairement à être justiciable et provoquer une banalisation ? Est-ce qu'il y a un rapport, justement, dans le but de soulever cette inconstitutionnalité ? Ça, c'est... Là, si vous voulez, dans un premier temps, nous espérons que la loi ne va pas passer, mais ça ne nous empêche pas, nous pensons à toutes les éventualités. Voilà, je serai discret de... D'accord, on a bien compris. Cinquièmement, il faut noter un autre problème, comme j'avais souligné, le problème économique. Mais là, ce qui est important, le rayonnement de la France ou l'influence de la France dans Proche et Moyen-Orient, ça va être complètement, qui va être mis à l'écart. Mais ce qui est encore important, vous n'ignorez pas que la France fait partie du groupe de Minsk, qui devait arranger et qui devait trouver des solutions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et on ne peut pas être à la fois jugé parti. Donc la France devait quitter le groupe de Minsk. Voilà les retombées politiques aussi du problème. D'accord. Est-ce que vous avez une tendance du Sénat ? Est-ce que vous connaissez, vous savez, nous donner une estimation du nombre de sénateurs qui sont favorables, d'autres qui sont hostiles, et ceux qui hésitent ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Je n'ai pas des chiffres, mais il y a deux problèmes. Déjà, actuellement, une partie des centristes, elle est verte, mais ça ne pèse pas lourd, les deux réunis, ça fait 25. Et puis, mais par contre, il y a des fissures dans l'UMP et fissures dans le Parti Socialiste. Et que ce que nous souhaitons, quand même, ils doivent avoir le courage de présenter leur opinion, parce que, comme ça s'est passé dans l'Assemblée nationale, avec 38 députés sur 500 et quelques, c'est honteux. C'est honteux. Malheureusement, ce sont un petit peu les faiblesses de notre démocratie, il faut bien avouer. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait attristant de voir une cinquantaine de députés voter... Même pas, 38, 38... Enfin, il y en a 50 qui étaient présents, mais il y en a 38... Qui n'ont pas voté, d'ailleurs, voilà. Voilà, voilà. J'espère qu'on ne va pas avoir le même spectacle vraiment affligeant au Sénat. Exactement. Docteur, vous qui êtes d'origine turque, comment vous expliquez que le président Sarkozy, dont les ancêtres maternels, donc qui étaient juifs du côté de sa mère, qui ont été sauvés par... C'est-à-dire des juifs saloniques, oui. Oui, tout à fait, qui ont été sauvés par les turquotements de l'inquisition espagnole, cet homme soit si opposé, si hostile à la Turquie. Quelle est votre explication ? Ah, là, l'explication est simple. Vous savez bien que Staline était georgienne, et il a mis en Sibérie d'abord les georgiennes. Ça, c'est, vous savez, une réaction à sa propre race. C'est normal, ça. C'est un petit peu... Il y a un problème psychiatrique, psychodrame, tout ce que vous voulez. D'accord. Il y a aussi le caractère inconstitutionnel de cette loi, finalement, parce qu'elle a été soulevée plusieurs fois par Robert Bain d'Inter, par le constitutionnaliste Guy Carcassonne, notamment. Oui, oui. Quel est votre avis là-dessus ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? De toute façon, c'est une loi anticonstitutionnelle. Ça, c'est sûr, parce que... Et je ne suis pas juriste, mais là, on sait que dans la constitution française, on ne peut pas faire des lois sur l'histoire ou qui n'ont pas... à cause de la division des pouvoirs, si vous voulez. Oui. C'est pour ça aussi que la loi qui a été votée le 29 janvier 2001, donc qui est une loi déclarative, qui dit tout simplement que la France reconnaît le jeunesse terminale de 2001, pardon, de 1915, donc est aussi une loi qui n'est pas conforme à la constitution. Pas du tout. Et malheureusement, comme personne, comme aucune compétence n'a saisi le Conseil constitutionnel, cette loi a été adoptée. Il y a deux problèmes. Là-dessus, s'il voulait, c'était pas... et c'était pas comme, s'il voulait, la pénalisation de la négation. C'était une loi déclarative. La seule solution, c'était de trouver 60 députés ou 60 sénateurs qui devaient faire la demande à la rigueur, qui auraient pu faire un appel. D'ailleurs, celle qui va passer aussi, sans être... sans qu'il y ait un condamné qui va faire l'appel, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent faire un appel pour faire rendre caduque la loi sur le plan constitutionnel. Tout à fait. Docteur, ce texte de loi, donc, est vécu, vous le vivez vous-même, comme une véritable agression par les franco-turcs. Non seulement en raison des valeurs d'équité de la République française qui sont totalement piétinées, bafouées, mais aussi une véritable agression pour eux-mêmes et leurs enfants, qui sont finalement légitimement, maintenant, enfin, si cette loi passe, discriminés. C'est-à-dire qu'à chaque étape de leur vie, on demandera aux Turcs, on pourra leur demander de reconnaître, de s'aligner vis-à-vis de ces dispositions légales. Ça peut être même à l'occasion d'une recherche d'emploi, un employeur qui pourra exiger du candidat, s'il s'aperçoit qu'il est d'origine turc, en disant, monsieur, est-ce que vous respectez la loi ? Dites-moi que vous reconnaissez bien le génocide arménien que je mets, entre guillemets. Vous savez qu'il y a quand même deux cas. Premièrement, j'avais souligné dans ma déclaration en ce qui concerne les acteurs ou les artistes ou les chanteurs arméniennes sont classés par la communauté arménienne par rapport à leur connaissance ou non du génocide. Ils sont soutenus ou non. Et puis, nous avons eu quand même quelques cas, je ne nommerai pas, qui voulaient être candidats dans des élections. On obligeait l'éventuel candidat ou candidate de reconnaître le génocide avant d'être sur les listes électriques. Écoutez, on va quand même en citer un, ou plutôt une, c'est madame Sirmel-Oran, qui était candidate à Villeurbanne et qui, effectivement, a subi une discrimination. Là, je ne voulais pas nommer, mais vous avez tout compris. On fait de l'actualité, donc il est important de citer de nom, surtout que c'est... Oui, mais là, il y a eu quand même, peut-être, il y a eu quelques imprudences de sa part, si vous voulez, dans la procédure à suivre sur le plan... On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, effectivement, mais on peut aussi citer le cas du jeune Moustapha Dohan, donc, à Pétanousson, qui, effectivement, lui aussi, a subi beaucoup de désagréments en raison d'un prof d'histoire, de son professeur d'histoire un peu zélé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, et après le passage de cette loi, comme vous avez évoqué à Justitre, ça ne peut que se multiplier. C'est pour ça qu'il faut espérer et travailler pour que cette loi, ce texte de loi, cette proposition, soit rejetée et qu'on ne la revoie plus, puisque tous les six mois, ça revient à l'ordre du jour, c'est incessant. D'ailleurs, comme vous avez dû noter dans ma déclaration, et puis dans les questions-réponses des sénateurs, de notre côté, nous cherchons la réconciliation. Tout à fait. Mais le parti Tachinac a déclaré la guerre. La guerre, actuellement, est larvée et pacifiste après la guerre. Justement, comment vous expliquez, docteur, que d'un côté, il y a les Turcs qui sont, ou les Franco-Turcs, disons, les Turcs, globalement, qui sont tout à fait favorables à la réconciliation, à tourner la page, à trouver une issue à ce problème. Et de l'autre côté, nous avons des organisations qui ont une approche très radicale, passionnées, qui sont dans l'ordre de l'émotion et non des faits. Et pourtant, la France qui est...